1, 2, 3... Je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans. Environ 20% des 15-29 ans sont sans emploi ni scolarisés. Et moi, je suis en plein dans le camembert. La théorie du domino, vous connaissez ? J'ai quitté l'école à 16 ans. Je n'étais pas adapté au système, ou peut-être que le système n'était pas adapté à moi. Alors, pendant 2 ans, au village, j'ai dormi. Puis au bout d'un moment, j'ai bien commencé à me faire... Vous voyez, il fallait que j'aille voir ailleurs, que je prenne l'air. Là-bas, j'ai été hébergé par une vieille tante. Et là, j'ai recommencé. Du coup, ma vieille tante était vénère. Alors, je suis allé chercher du travail. J'ai bien trouvé un petit boulot de serveur, mais ça n'a pas duré longtemps. Ma tante est morte. Je vous jure, sur sa tête, j'y suis pour rien. Plus de vieille tante, plus d'appart, plus d'appart. La galère. Je suis retourné au village. Mais quand tu habites au village, il n'y a que 2 solutions. Soit tu trouves du boulot sur place, mais en fait, il n'y en a pas. Soit tu te déplaces. Mais je n'ai pas de boulot, donc pas d'argent, donc pas de voiture. Et comme à la maison, l'ambiance, tu m'as compris. Quoi ? Quoi ? Regarde-toi, t'as envie de briller, c'est ça ? Oui, parce que moi, j'ai... Je suis encore parti prendre l'air. En ville. On m'avait prévenu. Et j'ai compris le sens de l'expression « le parcours du combattant ». Des papiers. Des rendez-vous. Des papiers. Des coups de fil. Des papiers. Des heures d'attente. Des papiers. J'ai failli abandonner. Mais à force de persévérance, tant bien que mal, j'ai fini par trouver un hébergement et un petit boulot. Ça allait plutôt bien, jusqu'à ce que mon employeur mette 3 mois à me payer. Et là, plus d'argent, plus de téléphone, plus d'internet, plus de contacts, plus de sorties. Bref, pâtes et riz à chaque repas. J'ai même presque failli regretter ma vieille tante. Heureusement, j'ai rencontré des gens de bon conseil qui m'ont proposé de suivre une formation. On m'a suggéré de devenir auxiliaire de vie pour personnes âgées. Mais j'ai préféré décliner. Et m'orienter vers les espaces verts. Parce que le grand air, j'adore ça. Pour moi, les dominos, c'est fini. Et pour vous ?